Musique Mon accident s'est déroulé le 14 novembre 2020. Donc c'était en pleine journée vers 14 heures. C'était pendant le repas du midi. On avait décidé de manger une fondue. Et pour cela, on avait invité deux amis de notre famille pour pouvoir manger cette fondue ensemble. Et en fait, le poêlon de la fondue était au milieu de la table. Il était allumé. Et une des invitées a voulu rajouter de l'alcool à brûler en pensant qu'il était éteint. Et en fait, il n'était pas éteint. Et moi, comme j'étais en face, dès qu'elle a remboursé l'alcool à brûler, il y a eu un retour de flamme. Et du coup, c'est tout surgit sur moi. Et du coup, j'ai pris feu. Sur le moment, je n'ai pas vraiment senti que j'étais en feu. J'ai juste vu qu'en regardant les deux personnes en face de moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis après, quand j'ai entendu une des personnes crier, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, peut-être sur le moment, je savais ce qui se passait. Mais comme dit les médecins, des fois, les pensées les plus choquantes, notre cerveau, nous les fasse. Donc peut-être que j'ai ressenti quelque chose, je ne sais pas trop. Et puis à ce moment-là, mes parents sont arrivés en courant vers moi. Et mon beau-père a surgi sur moi en essayant de descendre les flammes avec ses propres mains. Mais comme l'alcool à brûler était directement sur moi, du coup, ça reprenait, ça reprenait, ça reprenait. Et là, je me disais vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais l'impression que c'était mes dernières secondes. Et j'avais la chance d'avoir chez moi un extincteur qui m'a sauvé la vie. Ma maman l'a passé un beau-père et il m'a arrosé de poudre d'extincteur. Et ce qui a permis d'éteindre toutes les flammes qui étaient sur moi. Je suis restée dans le coma un mois environ. Quand je me suis réveillée, j'étais vachement sédatée avec tous les médicaments qui m'injectaient. Je n'ai pas trop la situation réellement, on va dire. Je pensais encore que j'étais un peu dans le coma. Et en fait, ils m'ont raconté les choses un peu brièvement, petit à petit, pour éviter peut-être le choc émotionnel. Je ne pouvais rien faire toute seule. Il fallait qu'on me lave, il fallait qu'on me fasse manger. Il fallait que... Enfin bref, tout ce que je faisais indépendamment avant n'était impossible pour moi. J'ai eu huit blocs opératoires, dont cinq dans le coma. Et donc c'était pour faire des greffes, des prises de greffes, pour pouvoir faire toute chose en lisant, pour pouvoir sauver au maximum ma peau. Et je suis restée neuf mois au centre de rééducation. Il faut savoir qu'une brûlure se rétracte. Et donc du coup, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas lever les bras, je ne pouvais pas tourner la tête, etc. Donc du coup, c'était très compliqué. Donc j'avais des appareillages et des compressifs qui m'étaient donnés pour pouvoir les porter H24, que ce soit la nuit et le jour. Au début, je ne voulais pas voir mon nouveau corps, si on peut dire ça, parce que j'avais encore le corps de la lorine d'avant, si on peut dire ça. Et je ne voulais pas que celui-ci s'enlève de ma tête. Je ne voulais pas en fait affronter la réalité. Quand je vois ma peau, je me sens différente. Je me sens différente des autres. Après, plus les jours passent, moins j'y fais attention, parce que je commence à avoir l'habitude. Quand par exemple, je rencontre de nouvelles personnes, pour moi, c'est très compliqué, parce que je sais qu'ils vont viser un peu plus mes cicatrices que les personnes que je côtoie tous les jours. Donc c'est le regard des gens que je dois affronter. Et après, ma peau, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais ce qui est le plus dur, en fait, c'est le regard des autres, de me dire, ah ouais, on regarde ma peau, peut-être avec insistance, alors qu'ils doivent se dire, c'est moche, c'est répugnant, alors que peut-être, c'est absolument pas de tout ce qu'ils pensent. Les chirurgies que j'ai choisies, que normalement se passera cet été, ce sont les moins lourdes, parce qu'en fait, j'étais un peu traumatisée un peu par le fait de tous les appareillages qu'un grand brûlé doit porter, que ce soit les appareillages ou les compressifs. Au niveau d'appareillages, moi, j'étais sur un corset, sur des attelles de main, des attelles de bras. J'avais une minère, j'avais un masque compressif. Vraiment, c'était très lourd. C'était très, très, très lourd psychologiquement et physiquement et psychologiquement. Et vraiment, même encore plus au regard des autres, ça se voit encore plus, donc ça ne m'aidera en aucun point. Mais du coup, là, j'ai choisi les plus légères. Et puis après, l'endroit où j'aimerais le plus faire, c'est le bas de mon visage, ici, par exemple. Sauf qu'en fait, c'est l'une des chirurgies qui est très lourde et qu'il faudrait que je reporte un masque compressif qui n'est pas très, très beau, je dois l'admettre, et qu'on remarque dès ma première sortie. Et je ne sais pas encore si je suis incapable de pouvoir supporter ça.